Salut à tous, c'est Vape en or. Je vais essayer de faire quelque chose de très simple et de vous montrer juste la présentation du magout dans son plus simple appareil. Par contre on va faire un petit temps, on va prendre un petit peu de temps pour faire un montage en croix donc sur un magout en X donc avec de la mèche donc j'ai déjà préparé mais bon avec deux mèches de silice de 2,5 voilà un fil non résistif non résistif de 2,5 où j'ai pris une bonne grosse longueur pour être tranquille, pas de problème. Un fil résistif de 0,25, 0,25 pour tout, soit la mèche de silice, le non résistif et le résistif donc en 0,25. Je prends du 0,25 parce que c'est juste pour moi plus pratique je trouve et je me suis fait ce qu'on appelle un patron, un exemple. Voilà ça c'est ce que je vais couper de mon résistif. Je ne sais pas si on le voit bien. Ce que je vais couper de mon résistif pour pouvoir faire avec le non résistif un fil non résistif, résistif, non résistif. Je vous montrerai ça en version plan zoomé. Voilà donc on va monter la tête du magout et à la fin je vous présenterai le montage des différents éléments. Ils sont en train de sécher sur le côté et de remplissage. avec mon préféré, le gouze en 6 mg qui est très 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 visqueux, très 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 visqueux, 100% végé, une tuerie. Et voilà, bon allez, traite de plaisanterie, c'est parti. j'ai des effets spéciaux. Voilà donc on se retrouve devant donc mes deux 0,25 donc le non résistif et résistif donc le non résistif étant plus clair que le résistif. ça c'est juste pour les différencier ou vous faites comme moi, vous mettez des petites étiquettes. Alors le non résistif est ici, il est en 0,25 et il est bizarrement plus souple que le 0,25 d'un fil résistif. ça c'est ce que je vais avoir besoin pour le faire. Ça c'est un, comme je vous le disais, c'est un testeur. Je prends la même longueur et j'ai mon, pour pouvoir faire mes nombres de tours en fait sur mon 6 vis. Donc là je sais que je vais couper là. Donc un petit coupe-ongle, hop, je refais le deuxième, pareil. Je n'hésite pas à faire de hors-champ et de pas être chiant. Donc ça c'est de côté, ça j'utiliserai plus tard. Donc là j'ai mes deux fils résistifs. J'ai mon non résistif et mon non résistif je vais le garder plein comme ça. et je vais faire mes montages. Donc le but en fait, c'est de faire comme avec un coil. Faut que j'arrête de faire du hors-champ. Donc comme avec un coil, c'est-à-dire de venir faire, pincer le fil résistif qui est là. T'en vois rien, c'est une horreur. Donc le fil résistif qui est là, le coincer avec le non résistif et faire comme un coil. D'accord ? Jusque là on est d'accord ? Donc faire ça de la manière la plus serrée possible, bien sûr. Donc je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais moi je vais m'appliquer pour faire ça correctement. Voilà pourquoi je l'ai fait avec 10,25€ aussi. C'est forcément plus pratique. Je vais m'appliquer. Désolé pour les hors-champ. On va le premier résistif non résistif. Je ne sais pas si on va bien voir. Le premier résistif non résistif. Donc là je vais essayer une petite pâte, une bonne pâte. Je vais couper. Et on va s'attaquer à l'autre côté. Si j'arrive à le choper, voilà. Donc à l'autre côté. Donc vous remarquerez, je ne prends pas énormément de fil résistif. Parce que je fais très peu de tours. Je fais du hors-champ, c'est une horreur. Voilà mon fil résistif non résistif. Je vais couper ce qui dépasse. Voilà, ça m'en fait un. Je n'ai pas utilisé de zapper parce que je n'en ai pas. Et parce que je n'ai pas 60€ à mettre dans un zapper. Tout simplement. Et là je vais utiliser mon deuxième fil résistif pour faire exactement la même chose. Donc si cette partie-là vous casse les pieds, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, avancer la vidéo. Ça c'est n'importe quoi. C'est une partie très chiante, je vous l'accorde. Mais qui, au final, Monsieur Lato procure un très 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 agréable plaisir de vape. Moi, je n'étais vraiment 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 quelqu'un de pas emballé du tout en ce qui concerne les fils résistifs non résistifs. Et j'ai un ami qui m'a convaincu, Mathieu. Petite dédicace au passage. Et qui m'a dit, test, tu verras, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Il y a des supers atos en fils non résistifs résistifs, genre l'Euphoria. À l'époque il y avait l'Odysseus. Sans être un ato formidable. Donc c'est pas quelque chose de très 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 difficile à faire. Mais quelque chose de très facile à faire non plus. Voilà, ils avaient deux fils résistifs. Donc, qui font la même longueur et qui sont préparés de la même façon. Donc là, j'ai mes deux mèches de silice. Voilà, concrètement, c'est refaire un coil. Voilà, donc en repartant par rapport au milieu. On est pincé. Et vous faites votre coil. Jusque là, rien de très intéressant. Voilà. Donc là, j'ai mon premier coil qui est fait. Je vais m'attaquer au second. Je vais m'attaquer au second. Voilà. On va refaire un peu le dernier cercle un peu plus proche. Voilà. Voilà. Donc mes deux coils sont faits. Avec le même nombre de tours. Oups. Ne bougez pas. Je vais chercher. Il est plein d'eau. Désolé, il est plein d'eau. Il n'a pas séché comme j'aurais aimé qu'il sèche. De toute façon, ce qui vous intéresse, ce n'est pas ça. Donc pour information, voici le magou avec son montage en croix. Donc qu'on va faire ensemble. On va essayer d'en mettre ça un peu correctement. Donc le montage en croix. Donc je vais prendre une de mes résistances. que je vais passer de manière laborieuse. Oh putain. Pardon. De manière laborieuse. Dans les ringoles. Donc en fait, sur le montage en croix. Donc comme sur le montage en double coil. Vous avez des ringoles qui sont ferraille. Ferraille. Et des ringoles qui sont avec la céramique. Donc céramique, c'est le pôle positif. Et en ferraille, c'est le côté négatif. Donc voilà, mon premier coil est posé. Je vais mettre le second. Donc vu qu'il y a des fils non résistifs, résistifs. On s'en fout un peu de savoir lequel se trouve dans quel endroit. Tu vois, il n'y a pas de loi pour ça quoi. En tout cas, si on l'a vu, je ne la connais pas. Voilà. Donc le deuxième est postiché. Je vais tirer du mieux que je peux. Je vais laisser les silices en dehors. Donc voilà mes coils. Vous êtes d'accord ? Je vais réunir les deux négatifs. Voilà. Les deux négatifs. Celui-là. Ça c'est un positif. Les deux négatifs d'un côté. Et les deux positifs de l'autre. Voilà. Alors les deux négatifs. Si ma mémoire est bonne, je les fais passer. Je vais les faire passer un par un. Là. Je vais passer le premier. Là. Le second. Ici aussi. Je vais relever les deux positifs. Pour ne pas qu'ils viennent me gêner. Là, j'ai fait un tour avec le premier. Un tour avec le second. Hop. Je vais venir le J.C. Voilà. Là. J'ai vissé l'écrou ou la vis de serrage. Je vais mettre un coup de pince. Comme ça, on n'en parle plus. Je vais m'occuper des deux chiants positifs. Qui font bouger mes coils. Voilà. Donc là, moi, sur le pôle positif, je fais tout le tour. Je vais rajouter le joint qui vient bloquer. Et je ne coupe pas. Je fais le tour entier. C'est une façon de faire. Il n'y a rien d'officiel. Après, je viens caler. Je viens caler. Pardon. Désolé. Des rochants. Vraiment désolé. Je viens caler les silices dans les ringoles. Sachant qu'il y a mon résistif non résistif qui vient énormément faire chier son monde. On va dire ça comme ça. Je viens prendre la petite bague qui est ici. Qui est plein d'eau. Je viens passer la silice à l'intérieur. Voilà. Là, il ne faut chercher pas de vis. Dès qu'on l'a, on est tranquille. Donc là, c'est passé. Mon magot est presque prêt. Les deux coils, il y a un petit espace. Je ne sais pas si on va le voir. Il y a un petit espace entre les deux. Ce qui permet de pouvoir... Enfin, qu'il ne se touche pas quoi. Donc, je vais couper ma silice que j'ai en trop. Avec un coup ongle qui coupe bien, ce serait mieux. On va essayer de couper au bon endroit. Là, c'est à peu près bon. Je vais le remettre sur sa base pour pouvoir mesurer quand même la résistance. Qui ne va pas être haute, hein. Je vous le dis tout de suite. Là, je vais visser au maximum. Et au moins, les trous qui sont... Enfin, l'arrivée de jus automatique. Je ne le mets ni sur une des mèches, ni sur l'autre côté. Je le mets nulle part. Car j'allume mes mèches avec la chambre. La chambre qui sert de drip tip aussi, également. Car c'est plus pratique surtout quand je vais claquer du 100% VG. Moi, je préfère. Voilà. Avant ça. Une petite barre de vamp vape. Une création maison. Hop. Pas de pub pour aspirer. On va aller checker la résistance de la Tau. On va fermer l'arrivée d'air. Alors, nous sommes à 0,7. Attendez. 0,7. 0,7. 0,6. 0,7. Voilà. Sachant qu'il risque de bouger. D'accord. La Q, c'est complètement barré. Oh là là. C'est jeune. Donc, on va remettre ça correctement. C'est la bague d'air flow. Voilà. Là, c'est bon pour moi. Je vais venir mettre un petit peu de jus quand même, histoire d'amorcer. C'est du 100% VG quand même, je le rappelle. Je vais bien aimer, mais lui, il ne risque pas d'aimer 100% VG s'il n'y a pas un peu d'habibage de mèche de fait au préalable. Hop. En fait, je glisse une goutte pour qu'elle tombe le long du deuxième coil qui n'est pas vraiment qu'on n'arrive pas à avoir. Donc là, c'est mon réservoir, ma chambre qui sert de drip type. Donc, je vais venir visser. Donc, le pas de vis, c'est juste à tomber. Franchement, très agréable. Moi, je joue beaucoup à faire ça. Parce que sinon, je reste bloqué. Et si je reste bloqué, je serai emmerdé. Donc, je ne le ferme pas à fond pour que je puisse en avoir un accès. Je vais enlever cette partie-là qui va me permettre de remplir le tank. Je vais faire visser le tank. Et voilà. Le tank vissé. Hop, ça, je peux serrer, il n'y a pas de problème. Donc là, il me reste une petite marge où je peux mettre mon jus. Donc, pour ça, je vais... Voilà. Je vais bien resserrer toutes mes... Elle est très, très viscule. Bon, la contenance n'est pas énorme. Ça doit être un... Un peu moins de 3 ml, je crois. J'ai pas vérifié. J'ai pas été... J'ai pas été vérifié. Voilà. Là, je sais que je ne l'ai pas noyé. Hop. Donc, je vais le remettre sur le pipeline. Donc, ça fait un beau setup. Alors, on est à 0,7. On va quand même revérifier. Avec un peu de jus, ça peut être bougé. Non, 0,6. 0,6. Donc, on est vraiment à la limite. Pour pouvoir y foutre un... Pour pouvoir y mettre un... On va y mettre quoi ? On va pas y mettre 10 watts tout de suite. On va y aller progressivement. On va commencer à 8 watts. On va revenir encore large. Hey hey ! Je vous ai manqué ? Ça fonctionne ? Plutôt bien. Ouais. Donc là, je vais ouvrir mon arrivée de jus. Donc, ça sent que... Sachant que c'est du 100% VG, j'ouvre quand même pas mal. Bah, histoire que je puisse quand même y voir... T'as encore de l'eau dessus. Oh putain ! Là, on va augmenter un petit peu. Je mets à neuf. On va augmenter un peu beaucoup là. 11. Et... Donc, je vais l'arrivée de jus. Logiquement, faut le laisser de côté. Mais bon... Je le fais jamais. Là, j'ai trouvé un... Je vais l'arrivée de jus à la con. Ouais, faut le temps que ça arrive. Ça commence petit à petit, mais... Sinon, à part ça, le seul dommage, le seul petit défaut que je lui... Je lui infligerai, ce serait son côté drip tip propriétaire qui est juste casse-couille à mort. Je peux pas mettre le drip tip que je veux et c'est super chiant. J'espère qu'ils feront des... Des pièces de rechange, donc avec une cheminée où on puisse y glisser un drip tip ou je sais pas. Je sais pas comment ils peuvent gérer ce genre de problème. On va enlever le heat protection. Le heat protection. C'était parce que j'étais sur carto. C'est pour ça. On va envoyer un peu plus. C'est déjà mieux, mais c'est pas ça. J'ai peut-être une batterie. 3, 4. Il faut changer la batterie. Et merde. J'en ai pas. Merde. On va essayer avec celle-là quand même. Ça commence à devenir correct, mais... J'ai pas de batterie sur place. C'est ouf. Ça commence à devenir correct. Alors c'est un super bon ato. J'affectionne énormément parce que je le trouve vraiment changeant. Je crois que c'est dans la vidéo de Chuget, si je me souviens bien, où il dit il y a des vape carto. Il y a la vape Atto. Il y a la vape Genesis. Il y a la vape. Magu, Itaka. Je sais pas comment on peut là. Non résistif, résistif. Bref, c'est cette vape-là qui est terrible. Qui envoie super bien. Le tirant d'air est assez réel. Je pensais vraiment être trop serré par rapport au Notilus, par exemple. Ou un Russian ou un Kephel. Et je suis assez surpris. Il accepte mon gousse. Pas très peu d'autos qu'il n'accepte. Mais Cartou, il lutte sa race. Pardon. Il lutte énormément pour pouvoir me laisser mettre du gousse dedans. Ce qui est dommage parce que je suis fan. Au passage, petite dédicace à Olivier, Thibault et Mathieu. Ce gousse, voilà. On sait tous à quel point il est exceptionnel. Ça commence à devenir correct. Mais bon, faut changer de batterie. Sinon, je vous referai une vidéo très très bientôt pour le montage du Magu. Et au lieu d'utiliser de la mèche de silice, nous allons utiliser du fonti. Le fonti, c'est le principe du coton gardé mais en format silica. Grosso modo, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire des micro-coils sur un Magu. Et pouvoir mettre de la mèche qui descend des deux côtés. Et qui sera imbibé de liquide. Ce sera pour la prochaine vidéo. Bientôt. J'espère la faire bientôt. Ça fait déjà 28 minutes. Je vous embrasse fort. Je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos. Malgré que certaines bougent énormément. Je fais un gros bisou à la communauté Google+. Demain, c'est l'anniversaire à Patvape. Enfin, demain. Parce qu'on est vendredi. Enfin bref. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve sûrement. J'espère tous vous voir. Pour ceux que je connais, que je côtoie via le réseau Google+, à Paris, le 25, 27, vers le mois de mai. Et en attendant, on continue de vaper. Et on signe le LVI. Très important. On fait signer ses amis, sa famille, ses petits frères, ses petites soeurs, ses cousines. Qui vous voulez, je m'en fous. Mais faites-le signer. Je vous embrasse. A bientôt. A très vite. Gros bisous. Re. Une petite modification. Donc j'étais sur une petite batterie. Une petite batterie. Une bonne batterie. Mais qui était en fin de vie. Vu que ça faisait plus d'un jour que je l'avais dans le pipeline. Qui était à 3,3 volts. Donc elle était vraiment en fin de vie. C'est une 3400 mAh. Une IMR-18650. Qui me vient de la maison du vape-auteur. A l'inversaire. Qui m'a coûté 9,90€. Merci Olivier. Batterie. Du coup, j'ai remis une batterie pleine charge. On va t'en voir. Qu'est-ce qui se passe ? SB, on s'en fout. Check batterie. 4 volts. Pas vraiment pleine charge. 4 volts. Je suis toujours à 12 watts. Et on est toujours à 0,6 ohm. Et la vapeur. Très sympathique. La saveur est terrible. C'est un ato qui coûte 49 euros. La plupart des shops, mais la tête des moins chères. 44, machin, ce truc là. C'est le clone de l'Itaka. Le clone, mais version un peu comme le russien et le clone du Keffen. C'est-à-dire un clone qui tire plus d'un produit qui était fabriqué plutôt qu'un produit qui était cloné. Bref. Voici un très bon ato que j'apprécie beaucoup, qui me va très bien et que je vous conseille. Et ne vous n'ayez pas de peur avec l'histoire du fil résistif non résistif. Un petit coup de main, 2-3 montages et on n'en parle plus. Sur ce, vraiment là pour le coup. A bientôt. Ciao, ciao.